Autour sur ce plateau du débriefing des experts, troisième partie, nous sommes toujours avec nos invités, Maître Batibier Benao, secrétaire général du syndicat des avocats du Burkina Faso, Abdoulaye Diallo, le coordonnateur du centre Norbert Zongo, et bien sûr Thierry Hoth, éditorialiste. Alors cette partie va être consacrée à présenter deux candidats au scrutin présidentiel du 29 novembre prochain. Il s'agit d'Adama Kanazoué, par qui on va d'ailleurs commencer, opérateur économique, âgé d'une trentaine d'années, je crois qu'il y a 35 ans précisément, membre de l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la république Agir, c'est le nom de la formation politique qui a été créée en janvier 2013. Il y a le porte-parole de la jeunesse et son portrait est signé par Wendiam Valentin Kampaoré. La notion de l'état-providence a vécu. L'entrepreneuriat, la créativité sont importants pour augmenter la cuvette de l'emploi. Ce sont les mots d'Adama Kanazoué. À 36 ans, il est le plus jeune des candidats qui aspirent à la magistrature suprême au soir du 29 novembre 2015. Ayant participé activement à la chute de l'ancien président Blaise Kampaoré et soutenu par son parti l'Agir, l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la république, il entend œuvrer pour que les industries puissent transformer localement les produits pour un marché local en pleine croissance. Tout jeune Burkina Bé, pour peu, peu importe sa stratégie sociale, peu importe là où il est situé au Burkina Faso, pour peu qu'il ait un projet qui soit viable, bancable, il sera automatiquement couvert par le Fonds national des garanties. Ce fonds lui-même sera financé grâce à un effort intergénérationnel que nous allons mettre en place. Ça veut dire que les générations aujourd'hui des actifs verront indexer à leur butin de salaire un nouveau prélèvement qui va constituer une assurance retraite complémentaire. C'est un montant qui les sera reversés à la fin de leur carrière. Mais pendant qu'ils cotisent aujourd'hui, ce montant va renflouer les caisses du Fonds national des garanties et les inactifs, eux, se servent de ce Fonds national des garanties pour à leur tour devenir actifs. Entrepreneur de formation, Adama Kananzoé est investi le 6 juin 2015 par son parti. Le chômage des jeunes et l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire lui tiennent à cœur. Il s'est dit porteur d'un projet de société qui va relancer l'économie grâce au bonus démographique que constituent la jeunesse et la femme burkinabènes. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où le bonus démographique dont nous jouissons, notamment cette jeunesse-là, doit être transformé en dividende démographique. Ce dividende démographique-là a permis à des pays, les dragons d'Asie notamment, et également les pays latinaux aujourd'hui, de devenir des pays émergents. Parce que tout simplement, on a su faire l'investissement qu'il faut pour transformer le bonus démographique qui constitue la jeunesse-là en un dividende démographique. Et tout le monde sait que le dividende démographique est un accélérateur de croissance. Sa préoccupation principale reste la jeunesse, d'où son programme de société dénommé « Développer le Burkina avec sa jeunesse », un condensé de solutions concrètes et innovantes. En route pour la conquête des électeurs, celui qui brigue pour la première fois un mandat électif à un chantier pour son pays. Promouvoir l'investissement privé. Thierry Hoth, Adama Kanazoe, son parti Agir, est présent, selon lui, dans 25 provinces du Burkina. 100 de communes sur 300. Un parti qui a été créé en janvier 2013. Je rappelle qu'il a 36 ans, pour être plus précis, parce que j'ai annoncé 35 ans. C'est quand même remarquable, s'il a cette implantation-là. En tout cas, moi, ce qui me frappe, ce jeune aux dents très longues, c'est l'assurance qu'il dégage. Je suis frappé par la cohérence de son discours. Son discours est très clair. Ses promesses sont limpides, faciles à comprendre. Il a par exemple dit qu'il va créer un million d'emplois au cours de la première année, qu'il va construire deux barrages hydroélectriques, 30 centrales solaires. Et il a budgétisé tout cela. Il a dit que son programme de gouvernement, pour son mandat, il faudra 10 000 milliards de francs CFA. Il est impressionnant, Damar Kandazor. Il a l'impression que c'est un vieux routier de la politique. Alors qu'il commence à peine, il a commencé à peine, il y a quelques... J'allais dire, il y a quelques mois, il y a quelques années. Il a été investi en juin 2015. Surtout, il dispute à Maître Sankara le titre de candidat des insurgés. Parce qu'il a joué un rôle pendant la... Non, et il dit surtout... Pendant la révolution. Il dit surtout, c'est ma génération à moi. Il a 36 ans, il dit, c'est ma génération à moi qui a justement contribué à cette insurrection populaire. Alors qu'est-ce que vous en pensez, Abdoulaye Diallo ? Bon, Thierry est très impressionné. Oui, c'est bien parce que par rapport à son âge, moi c'est l'audace que je salue à Damar Kandazor, que je connais très bien. C'est un petit frère que je connais très bien. J'aime bien aussi ce côté jeune, cette réflexion jeune, en allant sur des choses concrètes, souvent mesurables. Même si c'est vrai qu'il ne nous dit pas comment il va m'obliger tous ces milliers de milliards pour pouvoir exécuter le programme. Parce qu'une chose est de quantifier tout ça, mais une autre est de montrer comment, avec toutes les urgences qu'on a, on peut donc dégager ces... Et puis comment on peut rassurer les gens pour pouvoir faire ces prélèvements dont tu parles. Oui, donc c'est assez intéressant pour moi. C'est vrai qu'avec son parti Agi, il a participé aux côtés des autres partis politiques. Il a joué un rôle actif ? Il était dans le CFOC, il était donc dans le collectif des partis politiques qui ont organisé les manifestations, qui ont participé aux manifestations, qui ont conduit effectivement à l'insurrection. Et par rapport à son implantation, quand il dit... Ça c'est lui qui le dit, maintenant il faut... Est-ce que j'ai un représentant ? Est-ce qu'il y a un siège fonctionnel ? Il y a tout ça. Je n'en doute pas, c'est possible, mais c'est quand même... Si c'est vrai, c'est quand même extraordinaire qu'en deux ans, en moins de deux ans, qu'une partie qui est créée en 2013, qu'en moins de deux ans puisse avoir cette implantation. Parce qu'il y a des parties plus vieux qui n'ont pas ça. Thierry Haute. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'il est très ambitieux. Ce chiffre de 10 000 milliards de francs CFA, je veux juste rappeler qu'en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara avait promis de mobiliser 12 000 milliards. Donc ça fait juste... On n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Il y a 2 000 milliards de francs de différence. Maître, justement, ce monsieur a 36 ans, il n'a pas d'expérience politique véritable, son parti est très très jeune. Quels atouts pourraient-ils mettre en valeur ? Selon vous, pour pouvoir se faire... Au moins, avoir un très bon score durant cette présidentielle. Alors, c'est un sujet qui devient tout à fait politique. Je me suis engagé durant toute la campagne de ne pas justement dire les choses qui vont contre. Donc je ne veux pas critiquer. Mais je trouve qu'en tant que jeune, à son âge, c'est bien justement de s'être engagé. parce que durant tout ce que nous avons vécu depuis tout ce temps, parce que notre référence d'appréciation s'est toujours depuis les années 80, on a fini par faire comprendre à la jeunesse burkinabé qu'elle était comme un crapaud qui était au pied d'un arbre, qui ne peut jamais justement avoir accès à l'arbre. Puisque si vous regardez un peu à titre de comparaison, les personnes qui sont actuellement, ou qui ont le vent en poupe, justement sur la scène politique burkinabé, burkinabé, ce sont des gens qui justement ont accédé au pouvoir d'État depuis qu'ils avaient moins son âge. 32 ans, les Blais, les Sankara, vous regardez, c'est 32 ans, 36 ans à peine. – C'est bien ce qu'il dit, parce qu'il le dit clairement, il estime qu'il faut une vraie rupture et que Roque Caboret, Simon Campauré, Zéphirène Diabré et autres a accédé aux affaires à un âge très jeune. – Voilà, alors donc, je pense que c'est bien déjà cet esprit de penser qu'il n'y a pas justement de mythe en politique qui est attaché à l'âge ou à la prétendue expérience de X ou de Y. Et c'est un problème qui est, je trouve, africain, où la plupart d'entre nous, jeunes, pensons que nous ne pouvons rien devenir sans certains bons politiques entre griffes. Et ça, je pense qu'il faut travailler au niveau de la jeunesse à remplir justement cet état d'esprit-là, parce que c'est un état d'esprit qui est bien en soi. Alors, au-delà de cela, je remarque, pour avoir suivi un peu les débats depuis le début de la campagne, qu'il semble avoir justement donc une vision qui paraît assez innovante de l'approche qu'il fait par rapport aux questions d'emploi, par exemple. Parce que les autres sont contents de dire oui, on va créer 100 000 ou 1 million d'emplois, parce qu'on va amener les jeunes pour vider les caniveaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand il dit, par exemple, qu'il ne suffit pas de créer des entreprises, l'auto-emploi, mais il faut des incubateurs, justement, d'entreprises, parce qu'il faut créer, mais il faut aussi suivre, pour voir qu'est-ce que ça devient. Parce que j'ai toujours posé la même question par rapport au chiffre du centre de formation et du centre de formation des entreprises au Burkina. On aime à la fin de l'année dire oui, on a créé 10 000 entreprises, mais est-ce qu'on a fait un tour au grec du tribunal de commerce pour voir le nombre d'entreprises qu'on ferme ? Oui, qu'on ferme, parce que ce n'est pas suivi. Alors, on va passer au deuxième portrait de candidat, Victorien Tougouma, c'est le candidat du Mouvement africain des peuples, MAP, formation politique créée en 2012. Il est âgé de 42 ans et se présente pour la première fois au scrutin présidentiel. C'est un portrait qui est signé Serge Kofi. Le Burkina Faso patauge dans le sous-développement depuis son indépendance et il faut trouver des solutions à cet état de fait. Tels sont les propos tenus par Victorien Bernabé Tougouma, le candidat du Mouvement africain des peuples, lorsqu'il annonçait sa candidature à l'élection présidentielle en juin dernier à Ouagadougou. À quelques jours de la tenue du scrutin, il n'a pas changé d'objectif. Son combat pour le Burkina Faso est de mettre fin à l'impunité. Son ambition ? Bâtir un Burkina Faso nouveau, digne et exemplaire. J'aime ce pays qui est le Burkina Faso et qui va mal. Donc chacun doit pouvoir rapporter sa petite contribution. La première contribution, c'est de se battre pour la paix et la stabilité de ce pays, de concilier les Burkina Faso, les unifier pour pouvoir aller au développement. Mais cela aussi n'est possible qu'en disant la vérité au Burkina Faso, et en travaillant surtout pour qu'il y ait une justice véritable, parce que la justice a beaucoup manqué à notre pays ces 30 dernières années. Il y a eu des crimes décents, il y a eu des crimes économiques, même des crimes démocratiques, parce qu'il y avait de la fraude électorale. Donc il faut mettre fin à tout cela. À travers un programme de société développé en sept points, Victorien Tougouma milite pour une justice indépendante, la dynamisation des secteurs productifs et la création des services sociaux accessibles à tous. Pour le candidat du MAP, il faut impérativement réduire le train de vie de l'État et ce sera sa première décision une fois élue au soir du 29 novembre. La première décision, c'est de réduire de 30% le salaire du président, des ministres, des députés et des présidents d'institutions pour qu'on puisse remettre cela dans le développement de la santé et de l'éducation. La deuxième mesure, c'est de créer deux tribunaux spéciaux. Un premier tribunal spécial qui va s'occuper des crimes de sang impuni, le président Thomas Ankara, Norbert Zongo, Dabou Boukari et bien d'autres. Le deuxième tribunal spécial, c'est de traquer tous les crimes économiques de notre pays pour qu'on récupère ces fonds-là et les mettre là où ils devaient être, c'est-à-dire servir au développement de notre pays. Victorien Tougouma a milité dans le secteur associatif. Il a été président de la jeune chambre économique et dirige une entreprise dans le secteur logistique. Pour lui, la classe politique locale a échoué, d'où l'urgence de la venue d'un homme nouveau au sommet de l'État burkinabé. Alors, Victorien Tougouma, il est pragmatique. Thierry Hoth, il veut réduire d'emblée le train de vie de l'État, notamment du président, des ministres, députés assimilés, de 30%. C'est réaliste ? En tout cas, on va le juger au pied du mur. C'est la toute première élection présidentielle de Victorien Tougouma. Donc, après, Adama Kanazoué, qui a 36 ans, je pense que c'est le plus jeune des candidats à 42 ans. Je pense que c'est un ballon d'essai. On verra ce que ça produira. Mais l'une de ses idées phares, pour ne pas insister sur le train de vie de l'État, parce que tous les candidats, les 14 candidats, ont chacun parlé de la réduction du train de vie de l'État. Mais l'une des idées phares de Victorien Tougouma, c'est la création d'une fédération des États de l'Uomoa. Moi, c'est ce qui m'a le plus, j'allais dire, inspiré dans son programme, parce que, pour le reste, je ne veux pas dire du coup, pied-coller, mais c'est des redites. Cette idée-là est, pour moi, une idée très forte de son programme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Mme Benao. Moi, je n'en pense que du bien. S'il arrive à mettre cette fédération ouest-africaine, j'allais dire, en marche. Mais je note que, au niveau, justement, de la réelle politique, telle qu'on la vit au niveau de l'Uomoa, enfin, de l'Afrique de l'Ouest, parce que ça fait deux, il y a l'Uomoa et puis il y a la CDAO. C'est l'Uomoa qui fait 8 pays, la CDAO qui fait 15 pays, je ne sais pas, d'avoir son Afrique de l'Ouest là. C'est laquelle ? Est-ce que c'est l'Uomoa ? Est-ce que c'est la CDAO ? D'une part. Et d'autre part, la réelle politique qui est là sur le terrain ou même sur des petits domaines, tels que, par exemple, l'harmonisation des règles de la profession d'avocat, on a du mal, justement, à pouvoir s'entendre avec, justement, certains pays ou sur certaines questions, la question de libre-échange, la question de la libre-circulation des gens et des personnes, souvent entre deux pays voisins. Alors, on a du mal à pouvoir s'entendre, déjà, là-dessus. Je crois que la question de la fédération relève, donc, d'une gageure, mais, évidemment, donc, il a, en tant qu'homme politique, le droit, justement, de se fixer un idéal et de se battre pour pouvoir atteindre cet idéal. – Mais, Adelaï Diallo, il propose, justement, en ce qui concerne la justice, il prévoit de créer, en cas d'élection, des tribunaux spéciaux, un tribunal spécial contre les crimes de sang, un tribunal spécial contre les crimes économiques, afin de régler les questions pendantes. Ça, c'est quand même une proposition qui est intéressante, non ? – Oh, je ne sais pas trop. Moi, c'est vraiment inconnu au bataillon. Et souvent, je me demande qu'est-ce qui pousse les gens à... Ce n'est pas forcément qu'on a des idées qu'il faut forcément à l'être candidat aux élections. Excusez-moi, à l'être un peu dur, même si c'est vrai que moi, en tant que panafricaniste, je peux être celui par une idée fédéraliste, mais pourquoi fédéraliste de lui ou moi ? Pourquoi pas réfléchir, dire, bon, je suis panafricaniste, mais je suis pragmatique, je veux commencer par une fédération de l'Afrique et de l'Ouest ? Et moi, donc, tout de suite, c'est la langue qui est visée, c'est peut-être calquée sur un modèle économique qui ne fonctionne même pas, qui n'a même pas le mérite de bien fonctionner. Donc, sur quoi on va se baser pour avancer ? La question de la justice, créer un tribunal spécial sans expliquer pourquoi, quel est-ce qui permet de dire que c'est la création de tribunaux spéciaux qui vont faire avancer la justice ? Non, il estime que pendant 50 ans, il y a eu des crimes qui n'ont pas été résolus. Oui, mais est-ce que c'est pour ça que moi, j'ai du mal ? Parce que c'est vrai que moi, je ne connais pas du tout tout le monde. C'est vrai que… Moi, c'est parce que pour moi, il faut… Excusez-moi d'être un peu dû, tout le monde a le droit d'être candidat à l'élection présidentielle, mais il y a un travail minimum de terrain, de connaissances, d'être connu à faire avant de prétendre à la malgation suprême. Non, moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on accepte cela. C'est pour ça que moi, je trouve qu'il y a même trop de candidats pour cette élection. Il y en a 14. Il y en a 14. Moi, je trouve que c'est trop. Normalement, les gens devaient être capables de se regrouper autour d'idées fortes, défendre vraiment des idées fortes et dégager maximum 4-5 candidatures maximum pour se prouver pour des élections. le débat plus intéressant. – Ça rendrait le débat plus intéressant. Parce que là… – C'est d'autant plus impressionnant, Thierry, qu'il a réussi à mobiliser les 25 millions de francs CFA de caution, ce qui n'est pas rien. Je pense, comme Abdoulaye Dialogue, c'est un pari tout à fait himalayesque vouloir conquérir à la présidentielle. – Je veux dire, on n'a pas besoin de faire Mathieu pour le savoir. Déjà, il faut être connu. Ça se voit. S'il a choisi de faire le reportage qu'on a fait sur lui, évidemment, il ne choisit pas n'importe quelle étape. C'est l'étape où il peut savoir beaucoup du monde. Mais déjà, là, il n'y a pas grand monde. Donc moi, on voit, il n'est pas le seul. On suit, il y a pas mal de candidats, même dans les fiefs, dans leurs propres villages qui n'arrivent pas à rassembler. – Et s'il avait plutôt fait le pari du deuxième tour ? – Oui, c'est possible. C'est pour ça que je dis peut-être qu'il y a des gens qui ont fait peut-être le calcul de dire je vais me lancer dans une direction présidentielle où il y a quand même le projecteur chez moi, peut-être pour lancer mon parti politique, pour le faire connaître, pour engrager peut-être quelques députés. Peut-être que c'est aussi cette stratégie-là, mais je ne... Je pense... – Peut-être aussi pour obtenir un strapontaine ministériel parce qu'admettons qu'il obtienne 1 ou 2 % ou 3 %, ce n'est pas lui faire un jeu s'il a 2 ou 3 % et qu'il y ait un seul entour. – Terminant ? – Il pourrait le mouner. – Eh bien moi, ça ne m'intéresse pas. – Voilà. – Ce genre de calcul ne m'intéresse pas du tout. – Merci M. Diallo. Merci M. Diallo. Je rappelle que vous êtes le coordonnatur du centre Norbert Zongo. On va remercier Maître Batibier-Benao qui est le secrétaire général du syndicat, des avocats du Burkina Faso et bien sûr notre éditorialiste Thierry Hoth avec qui demain on présentera une autre émission qui va être consacrée à quoi Thierry ? Vous vous rappelez ? – Demain, l'émission va être consacrée aux réformes institutionnelles et au rôle de l'armée. – Voilà, ce sera un débriefing parce qu'il ne faut pas oublier à 19h30 GMT l'émission va être présentée, co-présentée par Marie-Angèle Touré et Babilas Boton. Nous on va intervenir à 21h30 GMT. On se retrouve donc très prochainement. Bonsoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501